Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est tournée pour le festival Nauk de Belgrade en Serbie. Je suis Paul Boniface, médiateur scientifique dans l'association Trace et aujourd'hui je suis à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris, là où, avec mes collègues, on accueille du public et on leur parle de science, on fait des expériences et justement, aujourd'hui, on parle de sable et on fait des expériences. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà entendu parler des avalanches et vous voulez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on change la taille des grains du milieu granulaire dans lequel on fait une avalanche ? Est-ce que quand les grains sont plus gros, c'est plus facile ou plus difficile ? Est-ce que quand les grains sont plus petits, pareil, ça change la facilité de faire une avalanche ? Pour répondre à cette question, on va faire une expérience, on va le faire. J'ai préparé trois pots. Un pot rempli de sable, un pot rempli de farine. La farine, c'est donc des grains de blé, c'est du blé qui a été concassé, donc c'est des tout petits morceaux et c'est des morceaux beaucoup plus petits que ceux du sable. Donc la farine, c'est des grains minuscules comparé à ceux du sable. C'est tellement petit qu'on appelle ça une poudre. Et ça, c'est un pot avec des grains beaucoup plus gros, c'est des pois chiches. On va voir ce qui se passe quand j'essaye de faire des avalanches là-dedans. Commençons avec la farine et le sable. Alors, bien à plat, voilà. Et maintenant, je vais faire tourner les pots et on va voir dans lequel les avalanches se font le plus facilement. Je tourne, je tourne, je tourne. Ah, il y a une avalanche qui s'est faite dans le sable. Je continue de tourner. Encore une avalanche dans le sable. Je continue de tourner. Encore une avalanche dans le sable. La farine n'a toujours pas bougé. Je recommence, ça y est. Maintenant, la farine, alors qu'on est arrivé quasiment à la verticale, elle a commencé à faire une petite avalanche. Donc là, on va refaire pour voir si ce n'était pas juste un coup de hasard. Je recommence, je tourne, je tourne, je tourne. Le sable, encore en premier. Encore le sable, encore le sable. Et la farine, elle attend d'être quasiment à la verticale. Ça y est, et elle a fait sa première avalanche. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui joue. Et qu'on dirait que les grains les plus petits, ils sont plus difficiles, ils ont plus de mal à faire une avalanche. On va réessayer cette fois-ci avec des très gros grains et comparer ça avec le sable. Alors, je les mets à plat, et pareil, je fais tourner, tourner, et j'ai à peine commencé à tourner qu'il y a déjà des grains de pois chiches qui sont bien bougés. Je remets à plat, je tourne, je tourne, et il y a déjà des grains de pois chiches qui bouillent. Je recommence, je le mets à plat, je tourne, et il y a déjà des grains de pois chiches qui s'effondrent. En fait, ça part tout de suite une avalanche dans un tas de pois chiches. Ce qu'on voit, c'est une propriété très intéressante des avalanches et des milieux granulaires. C'est-à-dire, plus les grains sont gros, plus c'est facile de faire une avalanche, et plus les grains sont petits, plus c'est difficile de faire une avalanche. Une avalanche de gros grains, ça se déclenche tout seul. Avec une avalanche de petits grains, il faut vraiment y aller avec une pente très élevée pour que ça se lance. Voilà, vous pouvez refaire cette expérience chez vous, avec tous les grains différents que vous trouvez, et vous verrez si vous arrivez à retrouver ce résultat à chaque fois que plus c'est petit, plus c'est difficile, plus c'est gros, plus c'est facile de faire une avalanche. Il n'y a pas de vidéo à la suite de cette vidéo, donc si vous voulez voir une suite, n'hésitez pas à repartir à la vidéo numéro 1, et peut-être que vous avez raté des expériences. Si vous faites d'autres choix en cliquant sur d'autres vidéos, vous découvrirez d'autres manips. En attendant, à bientôt !